Des chantiers à perte de vue, des immeubles d'habitation en finition, d'immenses tours et grattes si elles sortent de terre comme si nous étions à Dubaï. Nous sommes au Nuit Administrative Capital, la nouvelle capitale d'Egypte, construite à 35 km du Caire, en plein désert sur une superficie totale de 170 000 fédans, environ 100 000 hectares. C'est par ce projet pharaonique que débute la visite du ministre Bruno Coney. Après une visite guidée des différents pôles de la future ville nouvelle et moderne, le ministre s'est dit impressionné du savoir-faire égyptien. Ce nouveau Caire pour nous c'est une grande inspiration par rapport au projet que nous avons en Côte d'Ivoire, premièrement des déplacements de la capitale politique et administrative, Ayam Sokro, et ensuite dans le domaine de construction de villes nouvelles, puisque autour d'Abidjan, nous n'aurons pas d'autre choix que de créer de nouvelles entités urbaines. Donc nous sommes venus nous inspirer de l'expérience EGCM dans ce domaine. Et ce que nous avons vu ce matin nous convainc que l'Egypte peut parfaitement nous accompagner. Il s'est par la suite attardé sur le mécanisme financier déployé pour obtenir pareille densification urbaine. Il y a des mécanismes de financement qui sont propres à l'Egypte, qui sont propres au contexte égyptien, à la gestion du foncier et de la terre ici, qui ne sont pas forcément adaptables en tant que tel en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vu de grandes choses, nous avons vu de belles choses, nous avons vu des choses efficaces que nous pouvons parfaitement mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Pour l'essentiel, comme l'a expliqué Abdel Talif Amara, vice-ministre chargé des logements sociaux, le financement de la nouvelle capitale provient de la vente de terrain confiée à une organisation des communautés urbaines, dotée d'une indépendance financière et administrative. Sur le cas spécifique des logements sociaux, l'Etat égyptien subventionne les infrastructures pour que l'accueur paye au final la moitié de la valeur marchande du bien immobilier. Des modèles qui pourraient être adaptés aux réalités ivoiriennes, a expliqué Bruno Kone. En début d'après-midi, la délégation ministérielle a participé à une séance de travail avec l'Union africaine des organisations des entrepreneurs de la construction et du bâtiment, forte de 30 000 membres. Il leur a été présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah Sissi, a mis la Côte d'Ivoire comme une priorité pour les investissements des Égyptiens en Afrique. Donc nous sommes vraiment disposés à partir en Côte d'Ivoire pour investir dans les projets qui nous seront présentés sur le marché ivoirien. Au programme de la visite de travail ce jeudi, une présentation des projets et examen des moyens de coopération entre les deux pays est prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada